ce soir j'ai envie de vous parler des web components donc en fait il ya 6 7 ans à peu près il ya eu l'annonce des web components qui a fait un grand buzz parmi les développeurs et en fait certains qui pensent que les web components c'est la solution miracle pour résoudre à peu près tous les problèmes du front end donc on va essayer de voir ça ensemble voir mais par contre en fait les web components sont pas supportés par tous les navigateurs on va voir ensemble si il faut les utiliser ou pas voir partiellement et par contre du coup ça va aller très vite donc n'hésitez pas à poser des questions par la suite donc moi c'est sarah je suis tech lead développeuse web front end chez d'asso system je suis aussi très impliquée dans la vie associative donc je suis leader une des leaders duchesse france et je suis aussi marin de dasso system chez elle bouge alors pourquoi j'ai choisi ce sujet là parce qu'en fait en début de cette année j'ai eu la chance de définir l'architecture de nouvelles applications chez nous et donc j'ai fait quelques recherches sur le net j'ai trouvé que l'architecture modulaire finalement c'était l'architecture de base utilisée un peu partout et finalement si on y pense on trouve que c'est quand même assez logique de découper son application en modules dans composants comme ça pour finir avec une hiérarchie de d'éléments par exemple comme sur cet exemple là que j'ai trouvé sur le site de réacte et en fait cette architecture là elle était adoptée par pas mal de frais mort qu'ils sont qui sont assez connus donc on trouve que par exemple sur angulaire ou un baird et voir aussi polymère qu'ils nous fournissent des api pour en fait écrire des composants donc là forcément les api sont pas les mêmes je vais pas rentrer dans les détails mais par contre ils nous donnent tous à peu près le même les mêmes concepts et du coup comment on a pu le voir avec cette rémoire que là en fait il faut du coup écrire à chaque fois du code spécifique qui peut être des fois un peu compliqué surtout qu'il faut apprendre des nouveaux concepts peut-être des nouveaux langages par exemple avec angulaire 4 il faut apprendre à faire du type script alors que moi ce que je veux c'est juste écrire un composant avec du code natif donc avec du java avec du vanilla js tout simplement pour les pouvoir utiliser facilement dans une application et les webcomponents finalement répondre exactement à cette problématique là même si c'est pas encore supporté par tous les brothers mais heureusement les équipes google nous fournissent un ensemble de polyfils donc par exemple on peut utiliser le fichier webcomponents.js et comme ça on peut développer des webcomponents sur n'importe quel navigateur donc pour ceux qui ne connaissent pas encore les webcomponents s'il y en a dans la salle peut-être non tout le monde l'est bon bah alors ce réféchant là tombe bien du coup donc en fait l'idée derrière les webcomponents c'est quoi c'est juste d'enrichir l'html avec des nouveaux éléments qui sont personnalisés réutilisables et puis programmables en se basant sur des technologies donc des spécifications w3c standardisées donc on a quatre il y a html template tag html import custom elements et le shadow DOM donc on va commencer par le html template tag donc en fait l'idée ici c'est d'avoir un segment html un segment d'html qui est inert donc qui est passé au moment de chargement de la page mais qui n'est activé que par exemple en utilisant ces quatre lignes de javascript par exemple on va récupérer le template et après créer le node et puis l'attacher dans notre page donc en ce moment là on va activer par exemple le fait des données ou bien la récupération d'une image donc moi je dis que html template tag donc c'est pas mal la spécification est bien faite donc ça dit ce que ça fait mais par contre je trouve pas que c'est révolutionnaire en fait ça révolutionne pas mon application et surtout par exemple que si vous êtes vous utilisez les les moyens de templating connu par exemple le handlebar ou moustache par exemple et aussi pour ceux qui sont adeptes de two way data binding bah là mauvaise nouvelle le two way data binding en fait n'est pas supporté par template tag deuxièmement il est html import donc avec html import on peut inclure un fichier html dans un autre comme on peut le faire par exemple pour un fichier css donc l'idée ici c'est que si on crée des composants donc l'idée c'est de les réutiliser on peut bien imaginer qu'on a un fichier html pour un composant qui va contenir le template de ce composant là comme ici comme ce qu'on avait vu tout à l'heure et après on peut ajouter la logique pour ce composant là dans un fichier js on peut aussi imaginer l'ajout d'un fichier css aussi donc pareil pour les utiliser il ya quatre lignes de javascript par exemple pour pour les faire donc on va récupérer notre élément et prix avec un coïssor et sélecteurs donc par exemple avec le sélecteur de deux composants puis faire un clone du note de l'élément et l'attacher dans notre page donc là tout ça tout va bien mais par contre là il ya un petit souci c'est que par exemple les deux navigateurs firefox et safari ont décidé de mettre le développement de html imports on hold pour l'instant pourquoi ça parce qu'avec la sortie de s6 module bah ils trouvent que les deux technologies finalement se recoupent donc là à mon avis il faut attendre encore une année ou deux ans pour voir comment ça va se passer et troisièmement on a le shadow d'homme donc le shadow d'homme c'est quoi c'est juste une structure de d'homme encapsulé sous un host sous d'un host element et cette structure en fait n'est que un vrai un vrai document donc le chaleur d'homme vraiment c'est une épiaque est vraiment très puissante parce que ça nous donne la possibilité d'avoir un dom isolé et aussi d'isoler le css dans le sens où le css appliqué sur le composant ne n'impacte pas le reste de l'appli et vice versa donc là il ya les polyphiles mais par contre on peut on peut avoir des comportements différents d'un navigateur à un autre ce qui est compréhensible parce que quand même pour avoir un css qui est isolé ça peut être compliqué quand même de faire un polyphile en javascript pour du css donc pour l'instant je dirais qu'il faut quand même un petit peu éviter le chat de d'homme mais on peut toujours dire que finalement ce qui est sympa avec cette technologie là c'est qu'on peut l'utiliser et pas l'utiliser facilement finalement puisque avec par exemple si on fait notre composant avec le route soit on attache un shadow un shadow d'homme dans ce route là soit on le fait pas et après on finalement la manière dont on ajoute le template dans ce route là mais finalement reste la même après pareil pour le css donc soit on utilise un sélecteur spécifique pour ce élément qui contient le chat de d'homme pour un pour appliquer notre css soit on va utiliser directement le sélecteur de ce composant et du coup finalement ce qui me fait penser à dire que quand on est en mode production et on a peur d'avoir ses comportements différents d'un d'un broseur à un autre bas ce qu'on peut faire c'est que on ajoute un chat de fleurs ça de flag qui va justement détecter juste détecter si le chat de d'homme est nativement supporté par le browser ben finalement on l'ajoute et s'il n'est pas ben on le fait pas et pareil pour le css juste le fait d'avoir d'ajouter une virgule entre les deux sélecteurs ben ça fait l'affaire finalement donc quatrièmement l'épiaille enfin l'aspect custom elements finalement c'est en fait c'est ma c'est ma préférée donc faites attention pour les cas c'est un élément on a cette cpi qui s'appelle custom elements on peut définir donc un nouveau élément avec un custom tag par exemple ici custom button on lui donne une classe et ici en fait je parle que de la version v1 des custom elements donc ça nous donne la possibilité d'utiliser le es6 class qui est ce qui est pas mal et après réutiliser utiliser notre 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 élément avec ce tag là mais par contre si on fait ça c'est enfin externe de htm elements ben notre bouton dans ce cas là il va agir juste comme une simple div alors ce qu'on veut nous par exemple dans ce cas là c'est avoir un vrai bouton donc dans ce cas là dans la classe on fait un extend de html button elements comme ça on va hériter de toutes les propriétés d'un bouton et aussi on peut aussi voir qu'il ya un argument en plus c'est qu'il faut préciser que l'extend qu'on fait un extend d'un bouton et aussi à une autre différence que bon la plupart des browsers finalement on n'aime pas n'aime pas beaucoup mais bon il ya des raisons derrière c'est qu'on peut pas utiliser directement le cast en tag ici on va utiliser plutôt l'élément natif donc le bouton et après le cast en tag on va juste préciser dans un attribut s'appelle is et là en ce moment là bas on a un vrai bouton mais qui est customisé donc là tu reviens juste sur la es6 classe rapidement c'est que dans cette classe là en fait on a un constructeur et on a aussi pas mal de callbacks qui sont appelés au moment intéressant du cycle de vie de cet élément là par exemple ici bas il sera appelé qu'on quand on va ajouter l'élément d'hommes ici qu'on sera déconnecté et là donc bien sûr on va ajouter des attributs à 7 à ce composant là donc c'est le callback ici va être appelé à chaque fois qu'il ya un changement d'attribut donc là juste pour faire un petit peu faire expliquer cette notion de web components pourquoi ils sont sympas c'est que ici j'ai pris un exemple de boostram donc de la progress bar donc par exemple pour l'utiliser dans notre page bas il faut se rappeler de de toute cette organisation de 10 mois ici cet exemple là il ya assez petit mais imaginons par exemple c'est un exemple par exemple le plus gros donc là il faut mettre les bonnes classes et tout et après mettre être sûr qu'on a récupéré les bons fichiers css alors que on peut juste écrire la classe une classe 6 de cet élément là on va ajouter notre notre template avec tous les css qui va bien et tout avec l'ajout des callbacks etc et après on va juste définir donc le nouveau tag qu'on veut et puis ajouter la classe après à la fin utiliser ben directement le tag qui est vraiment plus sympa parce qu'après pour l'utiliser on va juste modifier l'attribut ce qui est vraiment plus sympa et puis plus rapide à faire donc finalement donc on a vu comment on peut faire un composant mais après bien sûr dans une application on a un ensemble une hiérarchie de composants là et finalement pour les faire communiquer entre eux le meilleur moyen c'est d'utiliser des cassement event pour les pour les faire donc finalement pour garantir qu'on a une architecture modulaire et que aussi que les enfin que les modules modules restent indépendants l'un de l'autre donc le moyen moyen c'est d'utiliser ces cassement events donc finalement pour conclure ce talk là je peux dire que si vous voulez commencer à apprendre les vos compétences n'hésitez pas à commencer par les cassement éléments parce que finalement la plupart des front end des frameworks front end pour l'instant ils choisissent leur leur décision de design par rapport à la spec des cassement éléments par exemple un beurre dans ce cas là il même il pense comment ils vont migrer leurs composants actuels aux composants natifs quand ça va être supporté par tous par tous les browsers et encore pour vous donner encore plus envie peut-être vous posez la question est ce que c'est déjà utilisé par par exemple des sites web en production actuellement et ben oui il ya j'ai trouvé trois exemples pour vous donc on trouve sur le site guitar bien certains éléments qui sont faits par par des web components aussi le framework a frame qui est pour un c'est un web vr donc on peut trouver que sur la scène 3d il ya la scène les composants donc le comme la sphère le cube tous ces éléments là sont faits avec des web components et aussi le site youtube gaming qui complètement fait avec des web components donc voilà c'était tout merci pour votre attention la question c'est c'est quoi un polyfile donc le polyfile c'est le moyen de ça ça peut être un fichier un js tout simplement qui va justement remplacer les fonctionnalités qui sont pas disponibles nativement dans le browser et comme ça on peut utiliser enfin on peut coder un web component sans sans même que ce c'est vrai qu'on les pays soit soit nativement supporté par le browser par le tour et data binding ok donc normalement c'est utilisé à peu près donc par exemple dans angulaire pour ceux qui connaissent c'est le fait de quand on va modifier par exemple une donnée directement sur le front end bas le modèle va être modifié aussi directement et vice versa quand on va modifier les données sur le dans le modèle on va voir l'impact directement sur le front end donc ça il ya des sur par exemple sur des frameworks comme angular js c'est fait automatiquement sans enfin c'est pas à nous de le faire de gérer alors que sur sur la template ce n'est pas fait donc c'est à nous finalement de le gérer et de gérer tous ces changements là pour voir les impacts finalement d'autres gens d'autres gens Sous-titrage FR ?